Générique Entre Aston Martin et James Bond, c'est une longue histoire qui a débuté en 1964 dans Goldfinger, film qui a marqué la première apparition de la mythique DB5. Ce partenariat s'est régulièrement poursuivi depuis, malgré quelques incartades. De fait, Aston Martin est présent dans 12 des 24 aventures de double 07, généralement pour le meilleur et parfois pour le plus. Pour Spectre, Aston Martin a poussé leur affinement jusqu'à créer un modèle spécifique, la DB10, que nous vous présentons aujourd'hui. La DB10 est le sixième modèle Aston Martin utilisé par James Bond. Reposant sur la plateforme de la V8 Vantage, c'est une voiture compacte, 4,41 m de long, 2,11 m de large, mais seulement 1,25 m de haut. Sa carrosserie est intégralement constituée de fibres de carbone. Sous le capot, un V8 4,7 litres, grâce auquel l'auto passe de 0 à 100 km heure en 4,7 secondes. Ce moteur s'accorde à une boîte manuelle à six rapports, à l'ancienne. En termes de style, la DB10 devrait inspirer de futurs Aston Martin. On devrait ainsi retrouver son nez de requin sur d'autres modèles, de même que son profil compact, que dynamisent des portes à four réduits au minimum. La DB10 n'a pas vocation à être produite en série. Pourtant, elle offre tout le raffinement que l'on est en droit d'attendre d'une Aston Martin. Des cuirs de qualité, des surpiqûres exécutées de façon exemplaire, une instrumentation spécifique inspirée de montres militaires, c'est très réussi. Ça ne ressemble à aucune autre Aston Martin de l'intérieur. Évidemment, bien sûr, il y a les gadgets. Mais ça, on vous laisse la surprise pour le film. Dans Spectre, la DB10 sera notamment opposée à la Jaguar CX 75, conduite par le féroce Mister Inks, personnage qu'incarne l'ancien catcheur Dave Bautista. Au programme, une course-poursuite d'anthologie dans les rues de Rome jusqu'au Vatican. Le tournage de cette seule séquence, qui s'est déroulée début mars 2015, aura mobilisé 350 personnes pendant 17 jours. Dix exemplaires de la DB10 ont été fabriqués. Huit ont servi pour les casquettes du film, et pour certains, ont bien souffert. Restent deux exemplaires, dont un qui sera vendu l'an prochain aux enchères, à des fins caritatives. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada